Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de me retrouver dans ce nouvel épisode de Tracking. Au sommaire, dans ce numéro 192, on parlera d'une application qui améliore l'imagerie 3D pour la formation aux chirurgiens, on parlera d'un nouveau système de déplacement qui utilise une fois de plus nos pieds pour nous déplacer mais pas que, on parlera bien évidemment actualité jeux vidéo en regardant si c'est bien l'heure du duel dans une nouvelle expérience pour Yu-Gi-Oh, ainsi que du développement d'un jeu de vol spatial qui semble promettre de belles sensations fortes, enfin on terminera comme d'habitude par les sorties du moment avec un nouveau concours pour gagner cette fois-ci une clé du FPS Ghost of Tabor sur MetaQuest et les casques PC VR. On commence donc cet épisode avec l'équipe d'iFixit, particulièrement connue pour ses tutos en ligne afin de réparer du matériel numérique, iFixit s'est vertue également à réaliser des vidéos où un membre de l'équipe démonte pièce par pièce du matériel et le secteur de la réalité virtuelle fait également partie de leur domaine de compétences. Après le Quest 3, c'est donc au tour de l'Apple Vision Pro d'être démantelé, vendu à 3500$ sans les taxes pour le moment, uniquement aux Etats-Unis, le Vision Pro pourrait bien arriver chez nous d'ici quelques mois d'après certaines rumeurs. Et quand on regarde les coûts de réparation par Apple, 977$ simplement pour remplacer la face avant, eh bien certains oseront peut-être tenter une réparation par eux-mêmes. Si les premières étapes ont été assez simples, il semble que le démontage de la face avant ait justement été une sacrée épreuve. Aucun problème en revanche pour la batterie, celle-ci étant déportée, alors bien que ce choix ait été critiqué ici et là, iFixit semble trouver cette solution plutôt idéale, surtout en termes de remplacement et rappelle que d'ici 2027, eh bien la réglementation européenne devrait exiger que tous les appareils électroniques soient dotés de batteries remplaçables par le grand public d'ici 2027. Et comme l'Apple Vision Pro vient tout juste de sortir, évidemment l'actualité cette semaine est particulièrement active le concernant. Le casque d'Apple ne possédant pas de contrôleur, nombreux sont ceux qui ont déjà tenté de le connecter à SteamVR pour une utilisation en N-Tracking. Visiblement, cela semble déjà parfaitement fonctionner sur l'application sociale VRChat, cependant les passionnés ne se sont pas arrêtés au N-Tracking, le youtubeur Thrillseeker a lui déjà par exemple déjà pu connecter des contrôleurs Valve Index avec son casque. Au final, plusieurs équipes de développeurs sont déjà en train de se pencher sur le sujet, Virtual Desktop, Ivry ou encore AlVR, ces logiciels peuvent déjà connecter des casques à SteamVR avec des résultats assez bons, alors on verra si d'ici quelques temps des solutions clés en main arrivent, bien que l'Apple Vision Pro soit le tout premier casque de la firme. Celui-ci est bien entendu destiné en priorité aux développeurs, afin que le catalogue d'applications puisse se multiplier, Apple a déjà annoncé qu'un autre casque arriverait certainement à l'avenir, dans un tarif plus abordable, ce sera alors intéressant de voir si celui-ci sera compatible SteamVR de façon native ou non. Un autre casque qui est sorti initialement aux Etats-Unis et qui se prépare à toucher le sol européen, c'est le B1 de Big Screen. Avec son facteur de forme particulièrement petit, le B1 a fait pas mal parler de lui, et si c'est une toute petite équipe qui en est à l'origine, les retours sont globalement positifs. Le Big Screen B1 est destiné à un usage PC VR, il ne pèse que 155 grammes, c'est le point d'un contrôleur de Quest. Il possède deux écrans micro OLED d'une résolution de 2560x2560 par œil, une densité de pixels de 32 ppd, avec des lentilles pancake. Bref, il fait partie de ces casques qui peuvent afficher une image bien nette, de plus l'interface faciale est fabriquée selon la morphologie de l'utilisateur, il faut en effet scanner son visage lors de sa commande. Pour ceux qui espéraient mettre la main dessus en Europe, eh bien il fallait pour le moment prendre son mal en patience, l'équipe se concentrant avant tout sur le secteur américain. Eh bien bonne nouvelle, puisque justement, Big Screen vient d'annoncer que les premiers envois sont prêts à partir pour le reste du monde, Big Screen attendant simplement le feu vert des autorités régionales, alors si jamais votre portefeuille vous le permet, le Big Screen B1 est disponible à 1400€ sur le site du fabricant. Utiliser nos pieds pour nous déplacer en réalité virtuelle, c'est un objectif que beaucoup de marques cherchent à atteindre. Si on pense bien souvent avant tout au tapis de déplacement en termes de premier choix, il existe aussi d'autres solutions comme par exemple les Cybershoes, vous avez peut-être également entendu parler à l'époque du 3D Rudder, un dispositif que l'on place au sol devant soi pour y poser ses pieds, eh bien l'équipe de Glidr semble reprendre le concept en le poussant cette fois-ci un petit peu plus loin, leur solution qui est toujours en cours de développement propose de placer deux plaques devant un utilisateur, une pour chaque pied. Et un petit peu comme le palonnier d'un avion, l'utilisateur peut incliner ses pieds d'avant en arrière pour avancer, reculer et tourner dans plusieurs directions, on peut aussi pencher ses pieds sur les côtés histoire de se décaler latéralement, au total c'est 16 entrées qui peuvent être programmées, on peut donc aussi remplacer les touches des contrôleurs, ça permet d'améliorer également l'accessibilité de notre métier. Le Glidr peut être connecté en PC via USB ou Bluetooth, un Kickstarter est actuellement en cours avec 60 000 euros de récoltés pour le moment, il reste encore 3 semaines avant la fin, l'objectif est déjà rempli, la date de livraison elle est prévue pour la fin d'année avec des kits tournant aux alentours des 200 euros, alors attention je rappelle qu'avec les Kickstarter, participer ne vous garantit pas que le projet voit bien le jour, mais si jamais ça vous intéresse et bien le lien est en description. Un petit peu de médecine maintenant, si vous suivez les épisodes de tracking, vous savez que la médecine est un secteur qui se marie particulièrement bien avec le domaine des technologies immersives, que ce soit pour des domaines d'application ou encore celui de la formation. L'entreprise Medivis s'est donnée pour mission de révolutionner l'imagerie médicale, en utilisant la réalité augmentée, de l'intelligence artificielle et tout un tas d'autres outils, l'entreprise a développé Surgical AR, une application qui permet de transformer les données d'imagerie médicale 2D par IRM par exemple, en visualisation 3D interactive. L'application comprend aussi des fonctions d'examen, de manipulation d'image, de mesure et de reconstruction avec plusieurs rendus de volume. Medivis souhaite améliorer ainsi la formation des chirurgiens et stimuler l'engagement et l'apprentissage des étudiants. Surgical AR est déjà utilisé à travers plus de 40 établissements hospitaliers à travers le monde et il est compatible avec l'HoloLens 2 de Microsoft et l'Apple Vision Pro. Allez, il est temps de passer à l'actualité des jeux vidéo et on commence avant tout par Konami, qui était présent au Tokyo Dome le week-end dernier à l'occasion d'un événement dédié à la licence Yu-Gi-Oh. L'éditeur a ainsi présenté Solid Vision Experiment, une expérience VR dédiée aux jeux de duels de cartes. Un utilisateur équipé d'un Quest 3 pouvait prendre part à des duels dans le monde de la licence, avec des monstres iconiques comme par exemple le dragon blanc aux yeux bleus. Alors j'avoue ne pas être très très familier avec la licence Yu-Gi-Oh, mais je serais tout de même très très curieux de tester cette expérience. Dans son communiqué de presse, Konami ne nous donne pas vraiment d'informations sur une sortie grand public, on ignore donc si ça tourne sur PC ou sur des jeux autonomes. Je vous tiens en tout cas au courant dès que j'ai plus d'infos. Dernière information à noter, Konami a précisé qu'il continuerait à développer des expériences en réalité virtuelle, l'éditeur étant déjà à l'origine de plusieurs expériences, dont par exemple Beat Arena, un jeu de rythme disponible sur Quest et les casques PC VR. Le studio X-Real Games nous sort une fois encore un nouveau trailer pour son futur jeu de tir Zero Calibre 2. Les images sont issues d'une version en cours de développement sur un MetaQuest 2, mais le titre arrivera bien sur les casques PC VR également. Zero Calibre, c'est un jeu de tir jouable en solo, mais aussi et surtout en coopération jusqu'à 4 joueurs. Le premier épisode avait reçu de bonnes critiques à l'époque. Sur les images, on peut voir la manipulation de plusieurs armes, avec à chaque fois des skins bien flashy. C'est une caractéristique de Zero Calibre, proposer au joueur un large, très très large choix d'armes. Ça va du simple pistolet classique au lance-roquette, avec à chaque fois une multitude de personnalisations possibles. On peut par exemple ajouter des viseurs, des silencieux, des poignets et plein d'autres choses encore. Le studio nous prépare encore une fois un scénario avec de l'action explosive. Pour la sortie, on devrait également avoir d'autres modes de jeu, comme par exemple un mode PVP. Alors la sortie est toujours prévue dans le courant de l'année, on en reparle donc très bientôt. Le studio Ramen VR nous avait prévenu, il y a peu de temps, le MMORPG Zenith va subir pas mal de changements pendant cette année 2024. Après pas mal de déboires économiques, l'équipe a décidé de prendre un gros tournant en faisant de Zenith un DLC pour un tout nouveau jeu Zenith Nexus. Ce Zenith Nexus sera un jeu d'action et d'aventure jouable en coopération qui sera disponible en free-to-play avec des événements saisonniers. Alors en passant sur ce modèle de free-to-play, les développeurs espèrent attirer plus de joueurs qui pourront ensuite dépenser des Zenith. Les Zenith ce sera une monnaie virtuelle qui sera intégrée dans Nexus et qui pourra bien évidemment s'acheter avec de l'argent réel. Alors les joueurs qui avaient déjà acheté Zenith à l'époque resteront bien propriétaires de leur jeu, seulement voilà on peut se poser la question, si la version MMO de Zenith devient un DLC d'un free-to-play, est-ce que cela motivera les joueurs à revenir dessus en masse ? Réponse d'ici quelques mois lorsque le studio nous en apprendra un petit peu plus sur le projet, finalement les nombreuses levées de fonds à l'époque à coup de plusieurs millions de dollars n'auront pas eu raison d'un échec économique, espérons tout de même que le studio arrive à s'en sortir. Sorti l'été dernier sur les casques PC VR et autonomes, Jupiter Grad 2 The Lost Station vient tout juste d'être officialisé sur le PlayStation VR 2. Jupiter Grad 2 reprend les éléments qui ont fait le succès du premier épisode, à savoir un gameplay assez immersif avec un système de déplacement basé sur des grappins. Le joueur doit en effet explorer une station spatiale assez vaste et surtout complètement déserte afin de résoudre une énigme. Cependant, le système de défense de la station s'est mis en marche et cherche absolument à vous éliminer. On doit donc éviter de nombreux prêches sur notre route pour éviter de se faire broyer dans tous les sens et résoudre plusieurs puzzles et casse-tête en chemin afin de comprendre les tenants et les aboutissants du scénario. Outre des environnements beaucoup plus vastes, ce second épisode intégré des phases de shoot avec des drones à éliminer ainsi que des nouvelles façons de se déplacer, ça permettait d'alimenter un petit peu plus le gameplay, alors on n'a toujours pas de date prévue cependant pour le moment, je vous en reparle donc d'ici quelques semaines. Bien que le genre RTS soit peu répandu en réalité virtuelle, il n'en reste pas moins présent avec des titres pourtant bien qualitatifs comme par exemple Eternal Starlight, Final Assault ou encore Expansion VR. Ce dernier, déjà disponible gratuitement sur la plabe et sur Pico, va prochainement arriver sur les casques PC VR. Situé dans un univers de science-fiction, le joueur contrôle des unités sur une petite map, le but est de détruire la tour de l'ennemi tout en protégeant la sienne. On peut placer différents types d'unités sur la map, certaines sont au sol, d'autres peuvent voler, on dispose de gros mécas, de tanks, de drones. Une fois placées sur le terrain, les unités agissent d'elles-mêmes, alors après chaque bataille, le joueur gagne de l'argent qu'il peut ensuite dépenser pour acheter de nouvelles unités et ainsi améliorer son deck de cartes. Pour la sortie prévue sur PC VR dans quelques semaines, les développeurs vont revoir l'interface intégralement ainsi qu'intégrer de nouvelles maps, je vous en parle donc d'ici quelques semaines. Déjà disponible en exclusivité sur le PlayStation VR 2, le jeu de raquettes SESMATCH VRS va finalement arriver aussi sur MetaQuest et le Pico 4. L'éditeur Rapid Eye Mover et le studio Wolf & Wood ont annoncé le portage sur Twitter. Bien que visuellement très épuré, SESMATCH a reçu de bons retours de la part de la communauté PlayStation VR, ce classique des jeux d'arcade de 2001 a vu une réédition en réalité virtuelle l'an dernier, SESMATCH VRS combine des éléments de squash, de tennis et d'autres sports de raquettes dans un cadre futuriste. C'est particulièrement physique comme expérience, on devrait avoir sur les versions autonomes le même contenu que sur PlayStation VR 2, à savoir un mode solo avec plus de 140 niveaux, un mode duel ainsi qu'un mode coopération, un mode infini etc. Le titre devrait être cross-plateforme dès son lancement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Cela devrait permettre aux joueurs de trouver facilement du monde en ligne, du moins on l'espère. La sortie est prévue pour le 4 avril prochain soit d'ici quelques semaines seulement. Changement d'ambiance maintenant avec un nouveau portage mais cette fois-ci avec de l'horreur et du jumpscare. Sorti en décembre dernier sur PlayStation VR 2 ainsi que les casques PC VR, le second épisode de Five Night Hight Freddy's Hellpunted va prochainement débarquer sur les casques de Meta. En tant que nouvel employé de la pizzeria Fazbear, vous devrez prouver que vous avez tout ce qu'il faut pour exceller dans tous les aspects de la gestion et de la maintenance de la boutique. Le joueur va devoir participer à plusieurs mini-jeux remplis de jumpscare dans tous les sens. C'est sous-titré en français et la réalisation est au moins aussi bonne que sur le premier épisode. Les critiques sont toujours excellentes. Five Night Hight Freddy's Hellpunted 2 est donc prévu sur MetaQuest cet été. On connaît déjà le tarif, ce sera disponible à 40€. Bon courage à ceux qui voudront y jouer ! Cette semaine, la version VR d'Among Us évolue avec la mise en place d'événements à durée limitée. Disponible sur MetaQuest PC VR et PlayStation VR 2 en cross-platform, Among Us VR c'est un jeu de réflexion qui se joue en coopération. Plusieurs joueurs doivent effectuer des petites tâches simples et diverses. Cependant, l'un d'entre eux incarne un assassin et son objectif est d'éliminer tous les autres joueurs sans être démasqués. Si jamais un joueur possède un soupçon, il peut tout à fait invoquer un conseil et une fois tous les joueurs réunis, ils devront voter pour éliminer l'un d'entre eux. L'éditeur InnerSlot annonce cette semaine la mise en place des événements qui apportent un petit peu de nouveauté. On a par exemple de nouvelles tâches, de nouveaux rôles ainsi que de nouvelles règles de jeu. Chaque événement s'articulera autour d'un thème spécial et ne sera disponible que pendant une courte période. Le premier événement vient tout juste de démarrer. Les joueurs peuvent par exemple désormais utiliser certaines des compétences des assassins en empruntant par exemple des raccourcis sur la map. Une belle occasion donc de retourner sur ce jeu qui a rencontré un très bon succès à sa sortie. On enchaîne avec une news qui a fait couler beaucoup d'encre ce jeudi dernier. Le PDG d'Ubisoft, Yves Guillemot, a pris la parole et a abordé les ventes d'Assassin's Creed Nexus VR, l'épisode sorti sur MetaQuest il y a quelques semaines. Celui-ci a indiqué que les ventes étaient bonnes mais visiblement pas suffisantes selon le studio. En conséquence, les investissements de la firme dans la réalité virtuelle n'augmenteraient le média ayant encore besoin de mûrir selon lui. Suite à cette déclaration, les réactions ont été fort nombreuses. Les raisons peuvent être tout à fait nombreuses, la réalité virtuelle est encore aujourd'hui malheureusement un média peu représenté dans la presse. Malgré de bonnes critiques dans l'ensemble, le jeu a également tout de même eu quelques petits défauts. C'est en tout cas l'occasion de rappeler qu'à l'heure actuelle, les gros projets nécessitant beaucoup d'argent dans leur développement sont peut-être de très belles vitrines, mais ils ne sont pas forcément bien adaptés à la réalité économique du marché. Cette dernière petite phrase d'Yves Guillemot ne va clairement pas rassurer les investisseurs. Qu'à cela ne tienne, la réalité virtuelle continue d'évoluer à son rythme. Vous le savez si jamais vous suivez les épisodes ici, c'est en tout cas une triste nouvelle si jamais Ubisoft se désintéresse de la réalité virtuelle. Le studio étant mine de rien actif depuis 2016 sur le marché avec des productions comme Star Trek Bridge Crew, Eagle Fight, Werewolf Within, Space Junkies ou encore l'expérience Far Cry en salle spécialisée. Les suites envisagées par le studio lors de la communication semblent donc peu probables. Prévu à la base sur PC et donc sur écran plat, Remnant Protocol est une simulation de vol spatial avec une belle part de stratégie qui devrait vous placer à la tête d'une rébellion galactique. Votre mission sera de créer une rébellion et renverser un régime totalitaire galactique en exécutant des raids, des sabotages, des alliances et bien entendu des combats depuis votre vaisseau, aussi bien dans l'atmosphère de planète que dans l'espace. Et si je vous en parle cette semaine, et bien c'est parce que le développeur a prévu d'intégrer le support de la VR et d'après son dernier message sur Twitter, et bien c'est désormais effectif. Le titre proposa une campagne complète ainsi qu'un mode de jeu avec des missions générées de façon procédurale, la sortie du jeu est prévue dans le courant de l'année, l'action a en tout cas l'air d'être très au rendez-vous et il me tarde de découvrir ce titre qui devrait nous garantir d'excellentes sensations fortes. Je garde donc un œil là-dessus et je vous en reparle dès que j'ai quelques nouvelles. Avant de passer aux sorties de la semaine, un petit mot sur le Steam Festival qui se tient en ce moment jusqu'au 12 février. C'est l'occasion de retrouver pas mal de petites démos PC VR dont par exemple le jeu de cartes Vestige Fallen Tribe, le jeu de kayak White Weather VR, Tchernobyl again, le sympathique visual novel Discronia, Oshiben VR que je recommande aux fans de manga, ou encore le jeu de combat Brazen Blaze. Alors à noter que si les jeux VR natifs sont bien présents, il est aussi possible de tester pas mal de jeux écran plat qui utilisent le moteur Unreal Engine et qui sont donc compatibles avec l'UEVR, l'injecteur qui permet de lancer les jeux Unreal Engine en réalité virtuelle. Alors en ce qui me concerne, eh bien j'ai testé le jeu agricole science-fiction Light Your Frontier ainsi que Pacific Drive, un survival qui se déroule en voiture. Deux expériences qui m'ont laissé de très très bonnes impressions. Un gros merci à tous ceux qui sont d'ailleurs venus faire un petit coucou sur Twitch. N'hésitez pas à faire vos recommandations en commentaire sur les démos, sur ce qui vous a touché ou non, c'est toujours sympa de découvrir de bons titres. Allez on passe aux sorties de la semaine et on commence avec BorderBots sur les casques PC VR, MetaQuest et PlayStation VR 2. Développé par Pro Print Games, BorderBots vous place dans la peau d'un agent frontalier, le joueur n'incarne en effet un humain à un poste de douane qui doit contrôler une grande variété de robots qui tentent de passer la sécurité. Certains d'entre eux ne sont pas en règle et c'est donc à vous qu'il incombe de faire le nécessaire pour qu'il le soit. Au fur à mesure de votre progression, vous allez pouvoir améliorer vos outils de contrôle ou encore en débloquer de nouveau. Un titre assez décalé donc qui sort sur PlayStation VR 2, PC VR et MetaQuest à 20€. On continue ensuite avec du combat bien bourrin par le studio Joyway dans Dead Hook sur PC VR et PlayStation VR 2. Ce roguelike explosif mélange jeu de tir avec une liberté de mouvement qui fait très plaisir, le joueur peut en effet courir très très vite, sauter très très haut, utiliser des grappins et comme on s'inspire ici pas mal de la licence Doom, on peut aussi utiliser tout un tas d'armes plus destructrices les unes que les autres. Alors outre les mobs à affronter, on a également de gros combats de boss, c'est un jeu qui pourrait plaire à tous ceux qui aiment les sensations fortes, c'était déjà disponible sur MetaQuest, ça l'est également sur PC VR et PlayStation VR 2 désormais à 20€. On reste dans les ambiances bien sombres avec Vampire The Mascarade Justice. Sorti en novembre dernier sur PlayStation VR 2 et MetaQuest, le titre du studio Fast Travel Games arrive cette semaine sur les casques PC VR. On y incarne un vampire qui va devoir se rendre dans les rues de Venise et enquêter sur une enfer de famille, de vols et de meurtres. Le titre mélange action, infiltration et exploration. Tout vampire que nous sommes, nous possédons bien évidemment des pouvoirs de la nuit. Nous sommes par exemple capables de bondir de très loin sur nos cibles, déclencher des pièges démoniaques, nous rendre invisibles pendant une courte période, etc. Pour prendre vos ennemis par surprise et vous déplacer en toute discrétion, vous pourrez bien évidemment compter sur vos capacités d'escalade. Le jeu possède en effet une très très bonne verticalité. J'avais fait un test à l'époque de la version PS VR 2 et MetaQuest, j'en garde un très très bon souvenir. Clairement je vous conseille, si jamais ça vous tente de parcourir les rues de Venise en Vampire, et bien ça vous comptera 30€ sur les casques PC VR. Et enfin on termine avec Legendary Tales, un jeu de combat sorti à l'origine il y a plus de deux ans en Early Access sur les casques PC VR, et qui vient de recevoir une très grosse mise à jour changeant considérablement le jeu avec une sortie en simultané sur PlayStation VR 2. Legendary Tales, c'est un jeu qui vous place dans la peau d'un chevalier qui doit explorer des donjons, seul ou en coopération à 4 joueurs. On est sur une ambiance médiévale dark fantasy assez sobre, on affronte des squelettes, des morts vivants, des gobelins et bien entendu des gros boss qui vous donneront du fil à retordre. On possède un arbre de compétences assez complet et il est possible de faire évoluer son personnage pour se battre au corps à corps avec par exemple des épées, des haches ou des marteaux, mais aussi combattre à distance avec des arcs ou encore en tant que magicien. En termes de contenu c'est très très complet, on en a pour des dizaines et des dizaines d'heures de jeu, j'ai fait une vidéo test cette semaine sur cette dernière version sur la chaîne, clairement je suis conquis, et ce malgré son tarif qui fait clairement mal au portefeuille, 55€, oui je sais ça pique beaucoup, on a du crossplay en tout cas entre joueurs PC VR et PS VR 2, et bonne nouvelle, la version PS VR 2 utilise le rendu Foveal avec l'eye tracking, on a donc un jeu particulièrement net et sans reprojection pour ceux qui voudraient payer la facture. Et allez avant de se quitter, et bien encore une fois un nouveau petit concours, je vous propose cette semaine de gagner une clé de Ghost of Tabor sur MetaQuest, et comme le jeu est crossbuy, et bien vous pouvez tout aussi y jouer sur le store Oculus Rift pour les casques PC VR. Ghost of Tabor c'est l'un des FPS du moment, il vient tout juste de sortir sur le store officiel de Meta, il était dispo avant sur la plabe et uniquement sur PC VR, les joueurs doivent explorer des maps avec pour but de récolter du matériel et ensuite s'extraire en vie, sur les maps on y retrouve des bots prêts à nous tirer dessus mais aussi d'autres joueurs qui ont exactement le même objectif que vous, ils chercheront donc à vous éliminer pour vous voler tout votre équipement, typiquement on est sur un escape from Tarkov mais en réalité virtuelle. J'ai réalisé un test dessus il y a quelques temps, si jamais vous souhaitez en savoir plus, vous avez aussi un lien affilié à moins 25% si jamais vous voulez en description. Alors comme toujours pour participer au concours, et bien c'est très simple, il vous suffit d'inscrire en commentaire TrackingGOT, c'est une seule participation par personne, vous avez jusqu'au jeudi 15 février à 18h pour participer, j'indiquerai ensuite en commentaire épinglé le résultat avec le nom du gagnant, qui aura alors une semaine pour me contacter, faute de quoi la clé sera remise en jeu plus tard. Allez c'est tout pour ce numéro 192 de Tracking, comme toujours un immense merci à vous, tous les membres soutiens et les tipeurs qui me permettent de sortir ces épisodes en buvant un bon cappuccino, comme pour le numéro 100 à l'époque, vous pouvez m'envoyer si vous le souhaitez une photo de vous, correcte bien évidemment, en train de regarder un épisode de Tracking, et je le passerai dans l'épisode 200 qui approche à grands pas, vous pouvez m'envoyer tout ça par mail, sur discord ou sur mes autres réseaux, un gros merci à tous également pour tous vos commentaires sur la chaîne, c'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre, et aussi de vous parler directement sur les streams de Twitch, et sur ces bonnes paroles, et bien comme toujours, rendez-vous la semaine prochaine pour toujours plus d'actualités, salut tout le monde, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501